La suite de ce décryptage du discours à la nation du chef de l'État, Alibongo Ondimba, discours de 11 minutes axé sur des priorités. Oui, les questions du moment au Gabon, on parle notamment de ces réformes courageuses initiées dans plusieurs secteurs, notamment ceux de l'emploi, de l'éducation, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi l'environnement, il y a la culture, il y a le sport. Et justement, pour en parler, il y a le ministre de l'Environnement qui nous a rejoints. Il s'agit du ministre de la Forêt et de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat. Monsieur Lee White, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pleasure. Sur Gabon 24, bienvenue dans ce studio. À côté, il y a l'homme de la saison, on va dire ça comme ça, puisqu'il y a Gabon 9 provinces. Il est là et il va repartir du côté de Gabon 9 provinces, justement, pour clôturer ce festival. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Franck Guema. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes ministre, donc, de la culture, des sports, chargé de la jeunesse et de la vie associative. Le discours du chef de l'État, 11 minutes, il fait le tour de plusieurs points, des points essentiels à la bonne marche et au développement du Gabon. Votre lecture de ce discours d'entrée de jeu, monsieur Franck Guema. Merci, Gabon 24, d'abord, de nous accueillir. Je voudrais simplement dire que ce discours est un discours, je dirais, proactif. Le chef de l'État anticipe déjà beaucoup. Mais il rappelle une chose très importante, très, très importante, c'est qu'en nous rappelant un dicton de chez nous, bien de chez nous, un seul doigt ne lave pas la figure. Je crois que ce mot de fin est un véritable appel au rassemblement de tous les Gabonais, de toutes les Gabonaises, des jeunes, des anciens, des femmes, parce que notre nation a besoin de ce rassemblement pour pouvoir effectivement être édifiée fortement, parce que les réformes ont été engagées depuis quelques années. Vous savez que les réformes, c'est un processus qui est long, mais on commence déjà à sentir quelques fruits et ils souhaitent que ces fruits soient largement partagés auprès des Gabonaises. Mais les Gabonais disent ne pas ressentir justement les fruits de ces réformes courageuses. Comment on l'explique ? Il y a une lecture du gouvernement, une lecture des populations ? Vous savez, on dit toujours qu'augmenter le pouvoir d'achat, ce n'est pas simplement augmenter le salaire. L'augmentation du pouvoir d'achat, c'est si, par exemple, vos soins de santé primaires sont pris en charge. Augmenter, c'est le cas avec la CNAMGS, augmenter le pouvoir d'achat, c'est si, par exemple, le transport urbain est pris en place. Vous savez que nous allons relancer Transurb dans quelques jours, ce sera le cas. Augmenter le pouvoir d'achat, c'est d'essayer de contenir, bien sûr, certains prix. Je crois que le gouvernement fait des efforts importants. Et tout cela participe donc à améliorer les conditions de vie des Gabonais qui ne le ressentent toujours pas. Et on reviendra, monsieur le ministre. Nous avons à côté de vous le ministre de la Forêt, de la Mer, de l'Environnement, chargé du plan climat. Votre lecture d'entrée de jeu de ce discours du chef de l'État, Alibongo Ndimba. Merci. Je trouve que le président a vraiment repris sa forme. Il parle avec force. Il nous a lancé un défi de faire du chômage notre obsession. Donc, au niveau du ministère de la Forêt, ça va vraiment être ça, notre obsession. Comment vous allez y arriver ? Comment faire que la forêt joue sa pleine rôle dans le développement du Gabon ? Comment ? On a une vision maintenant, c'est les prochains cinq ans. de passer nos recettes forestières de 300 milliards à 3 000 milliards et de créer 60 000 emplois dans la forêt avant 2025. Alors, on a souvent dit au Gabon, monsieur le ministre, je ne vous coupe pas, mais on a souvent dit au Gabon que tout restait dans les placards, dans les beaux effets d'annonce. Est-ce que concrètement, les Gabonais le verront ? Puisqu'on a eu plusieurs choses, des logements au bout de temps de temps, des choses à long terme, à court terme. Aujourd'hui, vous nous parlez de 300 millions à 300 milliards. Comment on va y arriver ? La vision, comment on la décline ? On va donner à nos bois précieux la vraie valeur. On va transformer au troisième niveau, comme on a montré avec le Kevazingo. Pour que la valeur d'un mètre cube de bois passe de 300 000 à 30 millions avec la transformation. Vous avez prononcé le mot magique, Kevazingo. Où en sommes-nous avec cette enquête qui a fait grand bruit, l'affaire du Kevazingo ? Un bois qui a été entreposé, qui disparaît comme par enchantement, personne n'a rien vu, qui réapparaît, personne n'a rien vu. Où en sommes-nous avec cette enquête, monsieur le ministre ? Les Gabonais ont besoin de savoir qu'est-ce qui a été fait concrètement ? Qui sont les responsables de cet acte-là ? Je travaille presque tous les jours avec le procuré de la République qui est chargé de cette enquête. On a commencé il y a quelques jours de déplacer tous les containers saisis de bois de Kevazingo au port d'Oendo dans une zone sécurisée, un coq, pour faire l'inventaire de tout ce qui est là-dedans pour qu'on puisse ensuite valoriser tout ce qui a été saisi. Donc l'enquête est en bonne voie, mais c'est une enquête complexe. Elle n'a pas encore abouti. Ce n'est pas encore fini. C'est une enquête complexe que l'on suivra sur Gabon24. Monsieur le ministre de la Culture, Ali Bongo Ndimba, dans son adresse à la Nation, a dit que des projets ont été effectués en 2018, une année de réformes intensives jamais dans son histoire. Le Gabon ne s'est autant transformé grâce à des réformes courageuses. Celles de l'État et des finances publiques en particulier, elles ont été menées avec détermination et portent leurs fruits aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que dans les secteurs qui sont les vôtres, qui sont sous votre responsabilité, aujourd'hui, il y a une avancée depuis 2018 ? Est-ce qu'il y a des choses à faire à court, moyen et long terme ? Si oui, quelles sont-elles ? Alors, vous savez que je suis en charge de la culture, des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Je suis très heureux que dans le discours du président de la République, il ait mis vraiment le doigt sur les jeunes. Notamment la lutte contre le chômage qui va être intensifiée avec des mesures concrètes. Surtout, il rappelle que nous avons besoin de former des jeunes avec des débouchés concrets. Ça ne sert à rien de continuer à former indûment, je dirais, des jeunes à des formations généralistes qui ne donnent aucune débouchée. C'est criminel, il l'a dit. Et je crois qu'il faut qu'on soit conscient du fait que la formation de nos jeunes, c'est quelque chose qui doit se faire avec beaucoup de discernement. Mais on parle de la formation des jeunes. Monsieur le ministre, permettez, ces jeunes dont on parle sont ceux qui sont scolarisés et ceux qui ne le sont pas. Est-ce qu'il y a des projets pour cela ? Bien évidemment, vous savez qu'on aura une croissance autour de 3,5%, 3,5% en 2019. Mais les investissements dans les infrastructures comme la transgabonaise qui vont être réalisés, c'est quelque chose qui va créer des emplois, qui va créer de la richesse, qui va donner du travail aux jeunes en province. Parce qu'elle va partir de Libreville jusqu'à Franceville, cette transgabonaise, cette nouvelle route économique. Il y a beaucoup de secteurs dans l'agriculture où on va effectivement relancer tous ces secteurs qui sont de haute intensité de main d'oeuvre. C'est important parce que les jeunes qui sont sortis du secteur éducatif, eh bien il faut les recaser, il faut les réinsérer. Est-ce qu'on a un chiffre de ces jeunes qui ne sont pas scolarisés, qui se livrent à toutes sortes d'expériences funestes ? Est-ce qu'on a un chiffre pour permettre justement au gouvernement de travailler à partir d'un chiffre précis ? Vous savez que le chômage des jeunes est quand même encore assez élevé, il est autour de 30%. On est quand même très loin. Oui, c'est-à-dire qu'on est encore... Et c'est pour ça que le président de la République l'a rappelé en disant qu'il y a eu des efforts, mais il ne lèvera pas le pied et il nous demande instantanément de continuer ses efforts. Je voudrais souligner que pour lui, le changement est en marche. Et ce changement, bien évidemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Parce que vous savez qu'il y a des vieilles habitudes qui font... Quand vous dites tout le monde, c'est qui ? Vous mettez le doigt sur une plaie béante là. Au Gabon, on a l'impression que lorsqu'un ministre part et que l'autre arrive, il n'y a pas de continuité. Or l'État, c'est la continuité du service. On a l'impression que les choses tournent en rang. Et donc Ali Bongo, ondimba, président de la République du Gabon, est toujours obligé de rappeler les préalables pour que vous, gouvernement, puissiez prendre la mesure. Est-ce qu'on en est là encore ? Vous savez, moi je viens du secteur privé et l'une des lois du management, c'est de dire « manager », c'est « répéter », « répéter » et « répéter ». L'éducation est pédagogique, dit-on. Parlons de la fête de la culture. Oui, justement, de la fête du Festival Gabon Neuf-Province. Alors, monsieur le ministre, il y a une idée qui s'est créée. Je pense qu'on est quand même dans le décryptage du monsieur. On est dans le discours du chef de l'État. Et puisqu'on parle de la culture, dans la culture, monsieur le ministre, permettez qu'on touche du doigt cet aspect-là. Il y a l'aspect patriotique, il a parlé d'unité. Donc on parle d'unité dans le patriotisme. Permettez que lors de ce festival, l'on n'ait pas ressenti cette unité autour des provinces. Chaque ministre venait lorsqu'il s'agissait de sa province, mais il n'y a eu que vous lors de toutes les provinces. Comment on règle la question ? Vous savez que Gabon Neuf-Province est un festival qui met à l'honneur chaque jour une province. Évidemment, chaque ministre ou chaque autorité ou cadre ou Gabonais concerné par sa province et la mise en valeur de sa province est sentie concernée ce jour-là. Mais je peux vous assurer que tous les Gabonaises et tous les Gabonais regardent Gabon Neuf-Province tous les jours à la télévision parce que nous sommes rediffusés. Merci Gabon24 pour rediffuser ce programme. Langue nationale et jeunesse, puisque vous êtes dans la jeunesse, est-ce que vous pensez que cela a été mis en avant suffisamment ? Parce que j'ai entendu certaines critiques, entre guillemets, mais vous savez, au début de chaque prestation de chaque province, vous avez effectivement, par exemple, des pièces de théâtre, des contes, des slams qui sont faits dans les langues locales. Et les jeunes ont pratiqué énormément les langues locales, notamment dans leur rap, dans leurs chansons, durant ce festival Gabon Neuf-Province. Je tiens à rappeler que le but, ce n'est pas de, je dirais, de transformer tous les jeunes en bons parleurs de langue vernaculaire, mais c'est au moins de titiller leur intellect, l'envie, 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 laetitia. On va rester sur cette affaire de Neuf-Province, nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions spéciales, mais nous allons revenir sur le discours d'Ali Bongo Ondimba, qui parle d'une vision qui ne peut tenir que si elle repose sur des mesures concrètes. Concrètement, parlant de ces emplois que vous voulez créer dans le secteur de l'environnement aujourd'hui, comment on va y arriver ? Vous allez travailler avec des établissements, vous allez créer des établissements pour former ces jeunes qui vont porter le secteur de l'environnement au Gabon ? Je veux dire que depuis que je suis ministre de Forêt, grâce à mes prédécesseurs, j'ouvre une usine tous les mois. Et je vais continuer jusqu'à la fin de l'année d'ouvrir des usines chaque mois. Chaque usine, c'est 100 à 200 emplois pour les Gabonais, et surtout les Gabonais qui n'ont pas forcément les grands diplômes. On crée, avec le ministre de la Formation professionnelle au niveau d'un coq, une école de métier de bois pour qu'on commence à vraiment former. Moi, je pense que c'est un peu prendre ce qui a inspiré les Gabonais dans le passé. On était des fabricants de masques, on est connus partout dans le monde pour ça. Maintenant, on va prendre ce même métier et on va commencer à devenir des fabricants des meubles, des beaux meubles. Et ça va donner une vraie valeur à notre bois, ça va créer des dizaines de milliers d'emplois. Et donc, on peut vraiment développer notre pays avec ces métiers qui sont basés sur le Gabonais. Vous, vous êtes ministre de la Mer, on l'a vu récemment, vous avez arraisonné certains chalutiers. On l'a vu, on a vu qu'au niveau du ministère, des mesures sont faites. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui sont prévues dans les différents secteurs, outre celui de l'environnement et de la forêt ? Tout à fait. Le thon, qui est le poisson le plus pêché au Gabon, pêché depuis 30 ans par les bateaux européennes, mais qui n'a jamais été débarqué au Gabon, qui n'a jamais créé d'emploi au Gabon, qui n'a jamais créé de richesse au Gabon, commence depuis une semaine à être débarqué au Gabon. C'est la première fois. Nos citoyens, nos co-citoyens qui souffrent de cette maladie de la carpe à Lambarénée, mangent aujourd'hui les thons qu'on a pêchés au Gabon pour une première fois dans l'histoire. Mais justement, monsieur le ministre, puisque vous touchez à ce problème, sachez qu'à Lambarénée, les populations continuent de pêcher la carpe et de consommer la carpe malgré l'interdiction du gouvernement. Qu'est-ce qui sera fait à court terme ? À court terme, c'est difficile à faire quelque chose. C'est une maladie de poisson. En général, je suis biologiste, les maladies de poisson ne sont pas dangereuses pour l'homme. Le poisson est très loin de nous. On doit quand même, par précaution, donner un conseil à nos citoyens de ne pas manger ce poisson infecté. Surtout, ne jamais manger un animal mort. C'est une bonne précaution. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas trop de danger. Un mot de la fin, rapidement. Je vous permets, monsieur le ministre, de nous dire encore un peu ce qui va se passer. Il y a les Jeux africains, là, à Rabat au Maroc. Donc, rapidement, on peut en parler. Vous savez, grâce encore au chef de l'État, nous avons pu envoyer 36 athlètes à Rabat, aux Jeux africains. Très important parce que ces Jeux africains vont permettre une qualification aux prochains Jeux olympiques de Tokyo l'année prochaine. Et nous avons besoin de ces points, de ces trophées et de ces médailles. J'ai pris comme objectif que nous ramenions plus de 7 médailles parce qu'en 2015 à Brazzaville, aux Jeux africains de Brazzaville, le Gabon avait obtenu 7 médailles, 3 d'argent et 4 de bronze. Et là, j'ai fixé comme objectif à mes athlètes qu'ils ramènent plus de 7 médailles, dont au moins une médaille d'or. Et j'ai pu vous dire aussi quelque chose qui... Je veux revenir sur l'unité. L'unité, c'est quelque chose qui est important dans notre pays. Et ce que nous voyons à Gabon-Neuf-Province est un symbole de l'unité nationale parce que je suis convaincu que le jour de chaque province, ce ne sont pas simplement les Gabonais originaires de cette province qui sont présents. Mais je crois que tous les Gabonais y viennent. On a eu un succès phénoménal. C'est une masse populaire. Et je rappelle que tout se passe dans le calme, dans la sérénité et dans la joie. Et c'est le dernier jour aujourd'hui pour Gabon-Neuf-Province. Je le rappelle, l'unité, c'est selon M. le ministre. Merci à chacun sa lecture de l'autre côté de la caméra. On va le dire chez vous. Merci. La discussion peut se poursuivre. Décryptage du discours d'Ali Bongo-Ondimba. Merci M. Lee White. Je rappelle que vous êtes ministre de la forêt, de la mer, de l'environnement chargé, du plan climat, de belles choses. En perspective dans les secteurs dont vous avez la charge. Il y avait à côté de vous M. Franck Guema, ministre de la culture, des sports chargés, de la jeunesse et de la vie associative qui organise actuellement le festival Gabon-Neuf-Province. Ils étaient tous deux sur le plateau de Gabon-24 pour décrypter le discours d'Ali Bongo-Ondimba. Discours prononcé à la veille du 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon marque une pause. Et on revient avec d'autres invités. Sous-titrage Société Radio-Canada